Lorsqu'on plante des arbres et des arbustes au jardin, on va penser à les choisir pour leur floraison, pour leur feuillage, parfois des super feuillages automnaux, ou peut-être aussi pour la fructification. Mais est-ce qu'on pense vraiment aux écorces ? Et pourtant, l'écorce, elle va être là tout le long de l'année, et notamment à une période de l'année où il n'y aura plus de floraison, plus de feuillage en tout cas pour l'écaduc, et surtout plus de fructification, l'hiver. Et ici, nous sommes devant l'un des plus beaux, avec une superbe écorce, c'est Acer Davidi, l'érable à peau de serpent, parce que justement, ça ressemble un peu à une peau de serpent. Ici, c'est un érable qui va pousser plus ou moins à la mi-ombre, dans une terre assez riche, assez humifère, qui va rester plus ou moins fraîche et si possible bien drainée, donc on va dire une ambiance un peu forestière, mais ce n'est pas vraiment un érable qui est difficile à cultiver, du moment où vous lui mettez une terre qui n'est pas trop lourde, et surtout pas trop humide en hiver. Mais il y a d'autres types d'écorces à vous montrer ici, on va voir ça tout de suite. Ah bah tiens ! Tant qu'on parle des érables, voici aussi un autre érable, la serre griseum, ou érable cannelle, parce qu'effectivement, son écorce se désquame au fil des années, un peu comme si c'était de la cannelle. C'est magnifique en tout temps, mais c'est surtout très très beau en hiver, forcément, quand il n'y a plus de feuillage autour. L'érable griseum, on va le cultiver à la mi-ombre, on va dire dans une terre qui est une terre de sous-bois ici, une terre assez riche, assez humifère. C'est très rustique, mais il vaut mieux éviter de le mettre dans le sud de la France, il risque de souffrir un peu de la sécheresse. Encore un magnifique spécimen dont l'écorce se désquame, regardez ça ici, dévoilant une écorce très très lisse, c'est-à-dire très étrange à toucher, et surtout avec des reflets quasiment métalliques. C'est pas du tout un érable évidemment, ça fait partie des prunus d'ornement qui possèdent une écorce assez remarquable, ici c'est un prunus cérula du cultivar Jarro. Alors c'est pas non seulement beau pour son écorce, ça fait aussi comme tous les prunus une très belle floraison au printemps. Pour le cultiver du soleil de la mi-ombre, une terre relativement fertile, mais surtout restant fraîche et bien drainée, le tour est joué. Alors les bouleaux en général, même les plus simples, ont une écorce magnifique en hiver, mais ici, on vous a trouvé deux bouleaux un peu plus spéciaux et vraiment très 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 atypiques. Je pense notamment aux béthulas utilisent derrière, aux bouleaux de l'Himalaya avec son écorce extrêmement blanche. Juste à côté, à contrario, c'est le bouleau noir, béthula nigra, qui a une écorce très sombre et très torturée, un peu comme ça, comme si on avait donné plein de petits coups de couteau. C'est aussi vraiment superbe en toute saison, mais aussi en hiver. Pour cultiver les bouleaux, c'est assez simple. Plutôt une situation ensoleillée, mais mi-ombre, ça peut encore passer. Et surtout, au niveau du sol, je vais en dire peu importe, même un peu calcaire, même neutre, un peu acide, pas de souci. Une terre relativement bien drainée, comme d'habitude, et une terre assez riche, ça va, c'est pas trop mal. Évidemment, c'est très 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 rustique. On a commencé par deux érables, on va terminer par un autre érable. Ici, c'est un érable qui n'est pas très connu, c'est la serre triflorum. Alors la serre triflorum, j'aime beaucoup son écorce, parce que regardez ici, ça se désquamait un peu, mais surtout, c'est un aspect très très ancien, très vieilli, comme si l'arbre était très âgé, alors que finalement, il n'est pas si âgé que ça. Mais son écorce prend un aspect très mature, assez jeune, assez rapidement. Sinon, pour les conditions de culture, c'est un peu comme les deux autres érables que je vous ai montrées, plutôt la mi-ombre, un petit peu de soleil à la rigueur, un sol qui restera frais, mais bien drainé, et le tour est joué. Alors, c'était une toute petite sélection ici d'écorces remarquables. On a vu les bouleaux, on a vu certains érables, on a vu un prunus, mais il y a d'autres écorces remarquables dans le monde. Il y a évidemment, je pense à l'écorce de l'arbousier, on peut aussi choisir des arbustes à écorce remarquables, comme les cornus à bois décoratif, comme les cornus à bas, les cornus séricea, les cornus sanguinéa, qui sont magnifiques, notamment en bosquet, autour des bouleaux, par exemple. Mais on peut aussi trouver certains rubus, des ronces, notamment celle asiatique, avec des cannes très blanches ou très colorées. Bref, il y a moyen en hiver de colorer quand même son jardin, même si on n'a pas de feuillages persistants. Certains caducs peuvent ainsi être au très bon hiver, grâce à leur écorce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada